Alors que les entreprises de construction présentent leurs propositions pour le mur frontalier entre le Mexique et les Etats-Unis, certains d'entre elles ont demandé l'autorisation de se munir d'armes à feu et de s'en servir en cas de manifestation violente. Rendons-nous à la ville frontalière de Mexicali pour prendre le pouls des réactions mexicaines. Depuis plus de trois décennies, les Etats-Unis construisent des barrières le long de leurs frontières avec le Mexique. Les nouvelles propositions de mur frontalier commencent à arriver. Cette proposition-ci utiliserait un maillage ajouré appelé mur de câble dont l'entreprise qui le propose dit qu'il serait quasiment impossible à couper ou à escalader. Certaines propositions utiliseraient des drones pour surveiller la frontière. Une autre utiliserait le mur pour stocker des déchets nucléaires afin de décourager ce qui serait tenté de passer par-dessus. Associated Press a rapporté la semaine dernière qu'au moins deux entreprises de construction demandent le droit d'utiliser des armes à feu au cas où les manifestations prendraient un tour hostile. Le sociologue mexicain Yos Moreno, basé à Mexicali, dit que de telles demandes sont absurdes. Je pense que c'est aberrant et je pense aussi que ces peurs sont infondées. Par-dessus tout, il serait inacceptable pour les ouvriers ou les contre-maîtres de porter des armes à feu. Des responsables mexicains ont récemment construit un mur frontalier à échelle réduite à l'intérieur de leur propre territoire. Le parc de l'amitié, comme il est appelé, est sain de cette barrière construite au Mexique. Des organisations locales chinoises ont construit ce kiosque. CGTN a demandé à ce défenseur des droits des migrants ce qu'il pense de permettre aux compagnies de construction américaines d'utiliser des armes à feu contre des manifestants. Nous allons manifester et nous tournerons vers les cours internationales si nécessaire. C'est notre droit de le faire. À la périphérie de Mexicali, dans des zones entourées par le désert sauvage, nous avons trouvé cette barrière frontalière. Ici, dans cette portion de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, cette frontière métallique est la seule chose qui sépare les deux nations. Et se rendre de l'autre côté est aussi simple que de faire ceci. Ce n'est qu'un exemple de la tâche immense que représente pour les États-Unis l'objectif de sceller entièrement leurs plus de 3000 kilomètres de frontières communes avec le Mexique. C'est un exemple de la tâche immense que représente pour les États-Unis.